Et puis en France toujours, même si ceux-ci ont bien grandi, vous allez pouvoir admirer tout le week-end à Sisoin, la quatrième édition de la Chtybrique, organisée par l'association nordiste de Lego Chtylug. Alors au programme du week-end, des animations, des jeux, des cadeaux, une exposition photo et même un concours où les lots à gagner, ce seront bien sûr des boîtes de Lego. Et à noter que le public pourra aussi s'adonner à la passion de la construction avec ces petites briques de couleurs dans un espace qui sera réservé. Mais bien évidemment, le point d'orgue de cette expo, ce seront des sculptures de plusieurs mètres de large ou même plusieurs mètres de haut qui sont exposées sur 2500 mètres carrés. Une exposition gigantesque organisée par de véritables passionnés de ces briques de couleurs qui se confièrent à Clotilde Le Guevac. Il y a matière à faire vraiment des belles choses et puis à apprendre parce qu'au final, c'est ça, c'est vraiment toujours apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouvelles façons de travailler et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que quand on faisait une voiture, je ne sais pas moi, par exemple, quand on était gamin, la voiture c'était un cube. Aujourd'hui, vous faites une voiture, ça ressemble à une voiture. Et il y a tellement de techniques pour marier les pièces entre elles que sur Internet ou justement avec d'autres adhérents ou adhérentes, on arrive vraiment à découvrir de nouvelles techniques et puis à enjoliver la chose. À faire des bâtiments qui vont être encore plus détaillés. Le but, c'est vraiment ça. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît vraiment dans le Lego. C'est ça qui me plaît.